Il est à 5 de notre règlement. M. Burnaï, ici, vous avez la parole pour 5 minutes. Bien, M. le ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. Je crains qu'on n'y comprenne plus grand-chose. J'essaye de suivre. La dernière fois, le chef de l'État a prévenu 7 minutes avant d'arriver sur TF1 et qu'il arrivait sur TF1. On s'est dit, il va y avoir des grandes annonces. Et patatras, rien du tout. Rien qu'on ne sache déjà ou aucun mensonge qu'on ne nous avait pas déjà dit. Puisqu'il s'agissait de nous rassurer sur le déploiement de la stratégie vaccinale dans ce pays. Bon, on s'était dit que peut-être il y allait avoir un peu plus de consistance dans les annonces qui allaient être offertes, étant donné qu'on nous a rabâché les oreilles par des fuites plus ou moins bien senties de la part de l'exécutif, que finalement on allait peut-être redurcir les éléments, les événements et les décisions. Et en fait, rien de tout ça. On n'y comprend plus rien. Et c'est un élément important dans la situation en question, puisqu'on est censé, en théorie, discuter de tout ça pour que tout le monde puisse admettre de l'utilité des mesures qui sont prises. Et on en revient au fond du sujet. Valider une boîte à outils exorbitante du droit commun pour un gouvernement qui fait n'importe quoi, on a plutôt envie de dire non. Et ce n'est pas par amour pour le virus, bien au contraire. C'est parce que la méthode pour l'affronter semble catastrophique et désastreuse et que plus on en parle, plus ça vous évite de faire n'importe quoi. Parce que, sur le vaccin, la question logistique reste pleine et entière. La question de la production et de la souveraineté, j'en parle même pas. On nous explique qu'il y aura des usines qui seront quatre, nous dit-on, d'ici la fin du mois de mars, en train de produire, mais en fait pas exactement de produire. Dans un premier temps, ce sera juste pour répartir le produit dans les flacons et le mettre dans les boîtes, ce qui est utile, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais enfin, on voit bien qu'à chaque fois, des efforts colossaux sont faits pour nous dire que finalement, on n'est pas à la hauteur de la situation. Forcément, quand on a mis tous ses oeufs dans le même panier, à savoir ceux de Sanofi, panier visiblement percé, on se retrouve dans une situation aussi désastreuse que celle dans laquelle nous nous trouvons. J'entendais le ministre tout à l'heure nous expliquer qu'il y avait besoin de ce texte, notamment parce que jusque juin, il fallait qu'on puisse maintenir un certain nombre de mesures, dont le couvre-feu. Si je prends la phrase telle qu'elle a été prononcée, je peux sous-entendre que le couvre-feu, c'est pour jusque fin juin. C'est une hypothèse d'ailleurs, le nouveau variant vient justifier votre argumentation. Je crois que fin juin est censé avoir des élections dans ce pays. Donc il serait peut-être utile de discuter de tout ça et que ce ne soit pas juste uniquement dans un conseil de défense auquel tout le gouvernement ne participe même pas, auquel nous ne savons rien. Alors je vois un certain nombre de collègues dire « Mais enfin, ce serait bien d'avoir au moins le compte-rendu ? » Oui, ce serait toujours ça de pris. Mais il y a aussi quand même des instances qui sont censées être représentatives du système démocratique dans ce pays que l'on pourrait faire vivre. Et là, patatras, finalement, le peu de choses qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose, une mission d'information avec les pouvoirs de commission d'enquête, hop, dissolution. Circulé, il n'y a rien à voir. De toute façon, vous avez d'autres moyens de contrôle à l'Assemblée. Alors c'est vrai que quand on voyait défiler les gens devant la commission d'enquête en question, raconter ce qu'ils voulaient bien, parfois mentir, des fois le reconnaître, jamais être mis en cause, bon, on se dit que c'était quand même pas la panacée, mais même ça, vous nous le refusez. Parce que, ce que vous ne voulez pas entendre, c'est que les alternatives au confinement, ça se prépare. Il ne suffit pas de dire « Ah non, le confinement, je n'aime pas trop. » Et puis rien. Et puis du coup, on laisse le couvre-feu, qui est une sorte de confinement serré, c'est comme ça qu'on dit. Je n'ai plus les éléments de langage « Chaque jour ça change avec ce gouvernement, donc on ne sait plus bien. » Alors, ce qui semble hallucinant, c'est que ces alternatives au confinement ne sont pas préparées. Pire encore, on a des gesticulations de ministres, je pense au ministre Blanquer, et le gesticulation peut-être est sans doute le meilleur terme pour décrire la situation, vient nous faire un cours de gym. Nous expliquons que le sport, c'est bien. Là où les salles de sport sont encore fermées. Là où toutes les externalités, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas tout ce qui est autour de la gestion de la crise, la santé mentale par exemple, sont complètement négligées. Où les files d'attente des étudiants qui vont chercher à manger ne font que s'allonger, de jour en jour. Mais non, il vaut mieux discuter de ça en Conseil de défense. C'est à n'y rien comprendre. Alors, nous refuserons ce texte, évidemment, puisque à la fin, en plus, l'unique outil qu'il vous reste pour que les gens acceptent les mesures qui sont là, ce n'est pas le fait qu'on soit tous conscients qu'il faille lutter contre le virus, ce sont les 135 euros. Et on voit le ministre Darmanin se féliciter d'avoir bloqué la route pendant des heures pour que les gens soient au-delà de 18 heures pour ensuite leur mettre une amende et dire, regardez, oh c'est exceptionnel d'une nombre d'amendes de 53%. Faire tenir un état d'urgence sanitaire par la répression, c'est sans doute la pire des méthodes. Merci beaucoup, monsieur Bernadis.